donc bienvenue dans cette vidéo nous allons traiter de la création d'un cartouche personnalisé un cartouche c'est le cadre qui va entourer votre dessin c'est ce qui va présenter le dessinateur le nom du projet le nom du maître d'ouvrage le nom du maître d'oeuvre l'échelle etc ce cartouche il a besoin d'être personnalisé en fonction de vos besoins si vous travaillez dans une agence qui possède déjà sa charte graphique par exemple il va falloir adapter le cartouche pour coller à la charte graphique de l'agence si vous travaillez en partenariat avec une agence qui a son sa charte graphique si vous travaillez pour un maître d'ouvrage qui a sa charte graphique vous n'aurez pas le choix et vous serez obligé de modifier votre cartouche pour ceux qui connaissent un petit peu autocad vous savez qu'autocad était séparé en bas à gauche avec différents onglets vous aviez d'abord l'onglet objet qui était votre zone de dessin zone dans laquelle vous mettez en oeuvre votre dessin technique et il y avait les onglets présentation qui était donc géré en fonction du format que vous souhaitiez imprimer du à 2 à 3 à 1 à 0 il en existe d'autres et en fonction bien sûr de la solution d'impression retenue on a un petit peu le même principe sur rivit rivit vous avez ici les vues les vues ce sont vos éléments donc où vous dessiner votre projet donc sur les plans d'étage vous allez dessiner le rez-de-chaussée le premier le deuxième et puis après on a vu je vous renvoie la vidéo sur les niveaux et vous verrez qu'on peut utiliser des niveaux des plans pas forcément pour dessiner un niveau mais pour dessiner des intersols ce genre de choses vous avez aussi la vue 3d donc ici on est sur une vue 3d par exemple donc je peux tourner autour de ma vue 3d voilà alors bon je l'ai déjà dit je le répète les vues 3d moi je les utilise principalement en vue de contrôle vous avez également les vues en élévation donc qui sont les plans des façades en général et vous allez rencontrer également les coupes très bien une fois que vous avez réalisé et terminé votre projet vous n'avez qu'une maquette numérique cette maquette numérique aussi intéressante soit elle elle peut être diffusée au format ifc je vous renvoie à la vidéo qui qui devrait bientôt paraître sur l'édition d'un fichier au format ifc et où vous allez pouvoir transmettre de l'information mais à la fin il est souvent intéressant de passer par un support deux dimensions papier pour transmettre les plans aux équipes ce genre même donc pour ça ça va se faire dans ce petit élément de l'arborescence du projet qu'on appelle les feuilles il existe donc deux gabarits chargés par défaut pas de gabarit pardon deux cartouches chargés par défaut dans le gabarit architectural puisque lorsqu'on crée une nouvelle feuille on va cliquer sur nouvelle feuille donc clique droit nouvelle feuille est ici vous voyez donc j'ai le cartouche avec révision à 0 et le cartouche avec prévision à 1 si je veux créer un cartouche à 3 il va falloir que j'aille le chargé dans les éléments mis à disposition paris vite dans les assets donc pour ce faire je vais charger donc un cartouche ça fonctionne comme tout le reste un dans dont aux quatre on est dans mon gris vide pardon on est sur une famille je vais dans cartouche là vous voyez que j'ai cartouche métrique à 3 donc vous voyez qu'il y en a plusieurs donc là on va pas tous les faire on va simplement aller chercher notre cartouche métrique à 3 et je vais ouvrir il vient s'ajouter ici je vais maintenant cliquer sur ok et je viens de charger donc le cartouche sur une feuille qui s'est créé cette feuille s'appelle à 101 sans nom très bien si je souhaite modifier ce cartouche je vais donc le sélectionner et double cliquer ici enfin ici une cliquer simple sur modifier famille ça va m'ouvrir donc la famille de ce cartouche et je vais pouvoir venir modifier modifier les éléments graphiques de mon cartouche donc je peux par exemple insérer une nouvelle image donc je vais importer une image je vais importer une image fait prendre l'image la chaîne voilà donc on va prendre le logo voilà donc je peux insérer une image un petit peu grande et plus généralement je vais pouvoir modifier énormément d'éléments donc je vais pouvoir effacer des lignes voilà je vais pouvoir recréer des lignes donc avec les outils créés ici je vais pouvoir mettre des lignes voilà et donc formaliser le cartouche en fonction de ce que j'ai besoin voilà je vais pouvoir également rentrer des libellés donc les libellés ce sont des éléments qui sont préenregistrés vous allez pouvoir par exemple aller chercher le nom de l'auteur le chemin du fichier conçu par date de fin de la feuille vous allez pouvoir rentrer plusieurs éléments nous avons ici par exemple nom du client nous avons le nom du projet le nom de la feuille si on zoom un peu il ya un numéro de projet une date donc tout ça est paramétrable bien entendu l'échelle on va aller la chercher là vous voyez qu'on a la date donc ça c'est notre cartouche tel qu'on le souhaite si on souhaite le modifier je vous l'ai dit il y a juste à venir effacer les éléments donc ça c'est notre cartouche de révision par exemple je le supprime voilà je peux également choisir de le mettre ailleurs voilà je vais agrandir un petit peu par exemple si je sais que j'ai plusieurs éléments donc ça maintenant je vais l'effacer parce que j'ai pas d'intérêt à garder ça je peux ici mettre le logo par exemple du maître d'ouvrage et ainsi de suite voilà une fois que mon cartouche est modifié j'ai deux possibilités je peux le charger dans le projet sans l'enregistrer donc si je clique sur charger dans le projet mon cartouche va automatiquement basculer dans le projet actif ou me demander dans quel projet il souhaite être basculé si j'ai plusieurs projets d'ouvert sinon si vous souhaitez conserver je vous conseille de faire un fichier enregistrer sous et vous enregistrez la famille et vous pourrez donc aller le rechercher donc là par exemple je vais le charger dans le projet voilà il va remplacer la version existante alors quelque chose de très important lorsque vous faites une copie comme ça une modification de la famille sachez que sauf si vous allez enregistrer le fichier sur le précédent c'est à dire c'est à dire métrique à 3 vous n'écrasez pas le fichier fourni par révit si vous souhaitez l'enregistrer il faut donc lui donner un autre nom ça va être par exemple cartouche agence format 3 par exemple et donc là je clique sur remplacer la version existante et quand je fais ça je remplace la version existante mais uniquement dans le fichier dans le fichier du projet sur lequel vous travaillez voilà vous voyez que là par exemple j'ai refusé de le fermer donc il est toujours ouvert dans cet onglet voilà bah écoutez donc là nous avons vu comment faire un cartouche personnalisé à partir des cartouches fournies par vite il y aura plus tard une vidéo sur comment faire un cartouche personnalisé